Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Bon, le match entre le Liberia et l'Algérie a lieu demain. On va partir sur un petit avant-match. Donc dans cette vidéo c'est très simple, on va parler un peu de tout ce qui concerne le match. Alors les informations qui sont sorties il y a quelques jours aujourd'hui qui vont imputer sur ce match-là. On va rappeler le match se déroule à quelle heure, sur quelle chaîne, etc. On va parler bien évidemment aussi de composition d'équipe, laquelle je vois, ce que Petkovic risque de faire ou pas, etc. Et on débattra justement dans l'espace commentaire, justement sur cette rencontre qui aura lieu demain. Donc n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo si elle vous a plu, à partager, à commenter, surtout à commenter, me donner votre avis. D'accord ? Donnez-moi tous votre compo en commentaire. Et est-ce que vous le sentez bien ou pas ? Victoire, défaite, match nul, à vos commentaires, à vos claviers. Bon, on ne perd pas plus de temps, on rentre dans le vif du sujet. On commence déjà par parler tout simplement du match, d'accord, qui aura lieu. Où il aura lieu ? Ben, simplement sur la chaîne Beansport 2 demain à 18h, heure algérienne et 19h, heure française. Pour ceux qui sont abonnés à Canal+, je crois que vous pouvez regarder sur MyCanal. Je ne suis pas sûr, mais allez voir sur leur site, je crois que j'ai vu ça avant. Et possiblement sur les chaînes d'après certains algériennes, mais je vous dis, elles n'auront pas lieu. Parce qu'à l'extérieur, en général, les chaînes algériennes ne diffusent pas. L'équipe aussi ne diffusera pas. Donc Beansport 2, voilà, vous n'avez pas le choix, Beansport 2 et faire. Ok, une fois que ça c'est dit, pour ceux qui n'avaient pas l'info et qui l'ont maintenant, parce que c'est aussi le plus important de voir le match, on parle des informations de dernière minute qui sont sorties, enfin plutôt de ces derniers jours. Donc on rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on a 5 joueurs qui ont quitté le stage, voire 6 je crois, 5 ou 6. Certains m'ont même dit 7, mais bon, moi je n'ai pas tout suivi. Mais 5, c'est sûr, 5 capitales. Amoura, Aitnouri, Mahrez, Aouar, Benazer. Donc pour récapituler tout ça, on ne va pas le faire ici. J'ai sorti une vidéo, vous cliquez sur le lien en haut à droite, le lien va s'afficher dans quelques secondes. Vous cliquez, vous regardez, on récapitule tout ça. Donc, suite à ces 5 blessures, ce qu'on peut dire, c'est que Petkovic va devoir jouer avec quasi l'équipe B d'Algérie. Et c'est, en fait, au fond, une très très bonne chose. Une très très bonne chose parce qu'on rappelle que certains parlent de tensions dans le groupe. Certains parlent de tensions dans le groupe. Et s'il y a des tensions dans le groupe, justement, Petkovic doit être capable de faire sans ces joueurs-là pour créer une cohésion, pour solidifier le groupe, pour enlever tout ce qui est nuisible, etc. Donc, dans le cas où ça serait vrai, moi je n'affirme pas que c'est vrai ou pas, si vous avez plus d'infos sur le sujet, dites-moi là en commentaire. Moi, je n'ai pas trop suivi. S'il y a des infos qui sont sorties, qu'il y avait des vraies tensions avec Aouar, avec Mahrez, je ne sais pas, dites-le en commentaire. Mais bon, dans le cas contraire, en tout cas, il va falloir faire le job avec une équipe amoindrie. Ça, c'est certain. Donc, Petkovic va encore devoir, une fois, augmenter en niveau. Parce que pour moi, il a fait une bonne seconde période, même si je ne suis pas convaincu du coach. Je l'ai toujours dit depuis le début, j'ai toujours dit que normalement, on ne prend même pas ce coach-là. Mais bon, on est obligé de constater qu'il a fait une bonne seconde période sur le match face à la Guinée. Maintenant, c'est à l'extérieur. Autre contexte, le stade, ce n'est pas pareil. On rappelle, on jouera sur du synthétique. Le temps est très moyen. Il me semble qu'en mois de septembre, c'est assez humide, assez pluvieux. Mais il fait quand même lourd, etc. Donc, je n'ai pas regardé. Vous le direz en commentaire si je me trompe. Mais bon, quoi qu'il arrive, au Colé d'Afrique, ce n'est pas compliqué, surtout dans ces zones-là du continent. Pour tenir 90 minutes, il faut le faire. Et les conditions ne sont pas top, top. Donc, risque de blessure encore présente. Du coup, ça va être compliqué. Maintenant, pour ce qui est des compositions d'équipe, comment joue le Liberia ? Le Liberia, c'est une équipe qui reste faible. Sur le continent, on ne va pas commencer à dire que c'est le même niveau que l'Algérie, qu'il n'y a pas de petites équipes, etc. Non, c'est une équipe faible. Il faut aller regarder leur dernière rencontre. C'est que des nuls ou des défaites. Je crois qu'ils n'ont pas gagné depuis pas mal de temps. Je crois qu'ils avaient affronté Togo. Je ne me rappelle plus. En tout cas, j'avais checké ça il y a 2-3 jours. Ce n'est que des nuls. Je crois que sur un an, ils n'ont gagné aucun match. Peut-être un match. Sinon, ce n'est que des nuls. Et souvent, c'est quand ils sont en domicile. À l'extérieur, ils perdent toujours. Donc, ce match-là, c'est leur seul moyen de faire un match nul ou de remporter le match face à l'Algérie. Donc, ils vont tout donner. Ce qui est sûr, c'est que je ne pense pas qu'ils vont jouer derrière. Ils ne vont pas se découvrir à fond. mais ils ne vont pas non plus attendre qu'on vienne parce que pour eux, c'est tout leur intérêt de se qualifier ou de prendre l'avantage sur ce match-là. C'est très, très important pour eux parce que chez nous, ils savent très bien qu'il y a seulement 1% de chance qu'ils obtiennent un nul ou une victoire. D'accord ? Donc, quel qu'on peut choisir ? Si j'étais Petrovic, mais je ne le suis pas. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais moi, personnellement, suite au match précédent, suite aux absences, déjà, je reconduirais Tuga et Ben Sebaïni. D'accord ? Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Ils ont fait une très bonne rencontre. Honnêtement, je pense que c'était... Bon, il y a eu des balles qui sont venues dans l'axe, mais Ben Sebaïni a fait le rôle. Pour moi, le problème n'est plutôt Ziruku au milieu terrain qui était un peu trop lent. Menacer aussi, il n'était pas au top de sa forme, etc. Mais Ben Sebaïni et Tuga ont vraiment fait le job. Ben Sebaïni, bien évidemment, plus. Mais Ben Sebaïni et Tuga, c'était une charnière correcte. Donc, il faut la reconduire. Il faut la reconduire. Ça ne sert à rien de changer. Il faut la reconduire sur ce match-là. Il n'y a pas de débat pour moi. Sur la gauche, Hadjem a fait une excellente rencontre. Aït Nouri n'est pas là, donc on n'hésite pas. On reconduit Hadjem. Donc, vous voyez bien qu'on va partir sur une défense à 4. Moi, en tout cas, c'est ce que je ferai. Là, je vous dis ce que moi, je ferai. À droite, alors Attal a fait une très bonne prestation. Là, d'ailleurs, il vient de trouver un club au Qatar. Je ne sais pas si vous avez vu l'info. Il vient de trouver un club au Qatar, donc c'est une bonne chose. Mais moi, personnellement, je mettrai Farci. Je mettrai Farci. C'est le moment de le voir, de le tester. Et Attal, toujours le faire rentrer à la fin parce qu'on sait que sur la fin, il apporte énormément. Donc, autant mettre dans le bain Farci, voir, reconduire Mandy. Mais moi, je ne le ferai pas. Mais c'est possible que Petkovic le fasse. Donc, vous voyez, moi, je vous donne ma compo et en même temps, je vous dis ce que je pense que Petkovic va faire. Je pense que Petkovic, malheureusement, va reconduire Mandy. Je peux me tromper. À moins qu'il essaie. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il va reconduire Mandy. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas ce que j'aurais fait. C'est même bien de faire un 1100 Mandy pour une fois. Ça serait une première depuis très, 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 très longtemps, depuis des années. Donc, c'est vraiment le moment de le faire. Milieu, terrain. Alors moi, je partirais sur un 4-2-3. C'est ce qui, plus ou moins, fait Petkovic depuis un moment. D'accord ? L'idéal, ça aurait été un 3-5-2. Ça, je le dis depuis le début. On disait même sous Belmadie parce qu'on a l'équipe plutôt pour jouer dans ce schéma-là. Vu nos problèmes, etc. Mais bon, on va rester sur du classique. 4-2-3. Au milieu de terrain, moi, je n'ai pas du tout aimé Zerouki. J'ai bien aimé l'entrée de Zorgan. Dans l'idéal, je ne vous cache pas, j'aurais préféré, par exemple, sur ce match-là, même si Belanser se blesse, s'il aurait fait une bonne liste, une vraie liste, et que les joueurs ne se seraient pas blessés, j'aurais mis Bouddhawi, Abdeli. Franchement, ça aurait été un très beau milieu de terrain. Bouddhawi, Abdeli. Maintenant, on fait avec ce qu'on a, Kendousi, et moi, je reconduirai Zorgan. On rappelle qu'on n'a que Kendousi, Zorgan, Zerouki. Kendousi, Zorgan, Zerouki. Sachant que pour moi, Zerouki fait toujours de meilleures rentrées que de bons matchs quand il est tutelaire. Je préfère quand il rentre que quand il est titulaire. Ça, je l'ai toujours constaté. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que Zerouki, quand il rentre, il est plus bon que quand il est tutelaire. Zorgan, pour moi, il a fait une bonne rentrée. Je pense qu'avec Kendousi, ils peuvent être intéressants sur ce match-là. Bien que je dise que ce n'est pas l'idéal, mais on fait avec la liste qu'on a. La liste que Petrovic nous a mise, pour moi, elle est défaillante. Il y a un problème dans cette liste. Donc, moi, je vous dis ce que je ferai avec ce qu'il y a de disponible. D'accord ? Et là, au niveau des trois de devant, donc 4-2, 4-2-3-1. Alors là, on a plusieurs possibilités, mais en tout cas, devant le 9, 4-2-3, je choisirais Guiri. Pourquoi Guiri ? Parce que, tout simplement, il a fait une bonne entrée. Il a fait une bonne entrée. Alors, bien évidemment, il faut aussi comprendre pourquoi il a fait une bonne entrée. Alors, Bounjah a fait un mauvais match, certes. Enfin, un mauvais match, un match très moyen. Mais il faut savoir qu'il a harcelé les défenses. Il a harcelé les défenses, il a pressé. Sur ça, personne ne peut dire le contraire. Et quand tu rentres, quand on a vu l'état physique de la Guinée après, on peut se dire qu'il y est peut-être aussi pour quelque chose. Du coup, Guiri rentre en étant avec des joueurs beaucoup plus fatigués, qui n'étaient plus tout à fait lucides, etc. Donc, il a fait une bonne entrée. Là, ça serait bien de le mettre au début, voir l'entente qu'il y a eu avec Benzia, reconduire bien évidemment Benzia, soit sur la droite, soit en 10. Soit sur la droite, soit en 10. Si il est en 10, c'est très bien parce que ça peut permuter énormément avec un Guiri derrière, vu que Benzia peut aussi jouer un peu dans un rôle de 9. D'accord ? Et Guiri se retrouve avec deux attaquants quand ils montraient en phase offensive Benzia et Guiri, et c'est un schéma où il est plutôt bon. D'accord ? Donc, ça se transformerait un peu en 4-2-4, plus ou moins. En 4-2-4, sous un aspect offensif. Seriou d'à droite, je mettrai Seriou d'à droite, voire Seriou d'en 10. C'est J'inverseur avec Benzia. Là, c'est question de choix tactique. Je ne sais pas comment il veut attaquer Petkovic. Ça va dépendre de comment il va attaquer. D'accord ? Parce que Seriou d'à d'autres qualités que Benzia. Bien que je rappelle, Seriou d'à quand même 34 ans. On le convoque pour une première sélection. À 34 ans, ça montre quand même la grosse, grosse défaillance. Parce que Seriou de 2019 à 2022, pour moi, et ça je le dis sans pression, c'est l'un des meilleurs joueurs algériens sur de tous les joueurs algériens. C'était du niveau, pour moi, de Belayli, quasi de Belayli, voire autant techniquement, c'est tellement fort dans la passe, dans ci, dans ça. Mais bon, il n'a jamais eu sa chance en équipe d'Algérie, malheureusement. On sait aussi les raisons pourquoi, parce que Marez était dépassé. Et si tu mets Seriou d'à la place de Marez, à ce moment-là, Ben Madi est obligé de mettre Marez sur le banc, ce qu'il ne peut pas faire. Puisqu'on sait que Bel Madi, malheureusement, ne gérait pas du tout Marez. C'est un fait. Malgré que Bel Madi nous a apporté beaucoup, il ne gérait pas du tout Marez. On le sait, j'ai fait des vidéos dessus, etc. Donc voilà, c'était ça aussi la problématique, mais c'est quand même dommage de le convaincre à 34 ans. Et sur la gauche, Ben Rahma, bien évidemment, pour moi, il a fait un match correct. Il n'a pas fait quelque chose de fou, mais il a fait son match. Il a fait son match et c'est très bien de lui donner de la confiance, de le reconduire. De toute façon, on n'a pas 50 000 solutions. Haj Moussa, je ne le vois pas jouer sur ce match-là, honnêtement. Peut-être une petite entrée à la fin. Bounjah, je le vois forcément être reconduit en entrée ou ça. Peut-être même qu'il joue avec deux attaquants, on ne sait pas. Voilà, en tout cas, ça, c'était pour moi ma compo 4-2-3. Je répète, donc Hajem, Ben Sebaini, Tougay, Farsi, Zorgan Kendoussi, Ben Rahma, Benzia, Serioud, et Guiri devant. D'accord ? Maintenant, pour ce qui est de Petcovit, je pense qu'il fera la même chose, sauf qu'il remplacera par Mandy. Il mettra peut-être encore une fois Zeroki. Et il fera plutôt un schéma avec deux attaquants, donc 110 peut-être. Je ne sais pas, avoir peut-être 110. Donc plutôt Bounjah, Benzia, Ben Rahma et Guiri. Peut-être qu'il fera ça. Voilà, en tout cas, c'est ce que je pense de ce coach-là. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'attends vos retours en compo. J'y répandrai, je donnerai mon avis sur les vôtres. Peut-être qu'il y en a qui vont me plaire plus que celles que moi que j'ai faites en réfléchissant. Et pour finir, simplement, le gardien, j'espère voir Okidja. Parce qu'Okidja, il n'est pas sorti de sa retraite internationale pour rester sur le banc. Rassurez-moi. Donc, s'il n'est pas mis sur ce match-là, c'est un peu prendre les gens pour des idiots puisque forcément, s'il vient, c'est pour jouer. Alors, s'il est meilleur que toi, tu joues une fois, deux fois, tu fais de la merde, tu sors. C'est aussi simple que ça. Mais dans ce cas-là, il devrait jouer pour moi. Donc, voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se dit à la prochaine. On se dit demain pour le match. T'es hialalgérie. On rappelle toujours que l'équipe soit éclatée au sol. Qu'elle soit forte, qu'elle soit ci, qu'elle soit ça. On sera toujours derrière la sélection. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dégoûtés, qui ne veulent pas regarder les matchs de foot, qui disent moi, je ne suis plus cette équipe et tout. Je peux comprendre. On sait que ce n'est pas parce que vous n'avez pas l'équipe d'Algérie. Vous êtes dégoûtés de tous ces gens qui dirigent le football algérien, qui font de la merde, qui se prennent pour je ne sais pas qui. Je comprends tout à fait. Mais les frères, vous êtes quand même des Algériens. Vous devez supporter votre équipe. Victoire, défaite, nul, embrouille, pas ceci, pas cela. Il faut suivre l'équipe, les gars. C'est obligatoire. Salaam l'équipe, portez-vous bien. C'est Hial Algérie.